et salut tout le monde c'est FNJX la seule chaîne qui respire et aujourd'hui on se trouve pour une de toutes nouvelles vidéos assez spéciales où aujourd'hui je vais vous présenter donc une config qui se retrouve dans les alentours de 4400 euros 4500 grand max chez LDLC toujours mais vous pourrez retrouver ces composants là pour moins cher sur des comparateurs de prix comme Idealo le Denisher et j'en passe parce qu'il y en a tellement et tout simplement en notant les références que je vais vous donc que je vais vous donner dans cette vidéo sur ces discounts amazon aussi ça marche c'est à peu près kiff kiff au niveau des prix entre ces discounts amazon vous pouvez retrouver moins cher chez rue du commerce ou autre comme vous pouvez l'entendre à ma voix je suis un peu malade veuillez m'excuser pour ce petit désagrément on va dire ça comme ça mais voilà désolé si ma voix est pas pas terrible terrible voilà voilà donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement après la petite intro donc nous revoilà face au processeur donc le amd ryzen 9 7900 x 3d alors très très bon processeur pour du gaming du rendu 3d comme son nom l'indique pour du multitâche pareil il n'y a rien à dire sur ce processeur là c'est un processeur cadencé à 4,4 ghz overclockable jusqu'à 5,6 ghz il a 12 coeurs 24 threads socket am5 vu que c'est un dernier enfin c'est l'un des derniers processeurs de sortie de chez amd la série 7000 c'est son passé donc socket am5 si vous voulez pas rester sur du am4 faudra rester donc sur une série 5000 ou plus vieille même si bon ça n'a aucun intérêt de de prendre un série 4000 ou 3000 alors que un 5000 coûtera légèrement plus cher et aura de meilleures performances même si bon jour d'aujourd'hui généralement toutes les configs sont passés sur des 7000 vu que il ya déjà de meilleures performances des gains d fps au niveau des jeux et j'en passe donc au niveau des ddp on est à 120 watts une version boîte sans ventilateur bien évidemment donc amd 3d le vk on a donc une gravure de 5 nanomètres tout ce qui est plutôt pas mal pour un processeur à ce prix là au niveau du watercooling donc je suis parti sur le corsair iq link h150i lcd blanc donc pareil watercooling avec leur fameux leur fameuse connectique link qui nous permet donc de connecter juste un seul câble pour alimenter tous les ventilateurs le water block et se retrouver qu'avec un seul câble ce qui est plutôt pas mal je trouve on a donc là bas le petit connecteur ici pour connecter d'autres ventilateurs si on le souhaite à la suite même si bon là pour le coup c'est car 360 mm on a ici donc les deux connecteurs qui nous permettra de brancher au terminal link j'appelle ça comme ça mais c'est le petit boîtier qui permet de gérer le rgb par la suite avec corsair iq on a un usb type c'est aussi pour l'alimentation et puis bah pareil si notre water bloc qui sera ensuite alimenté directement au boîtier iq link au niveau de la carte mère je suis passé sur je suis parti pardon sur la msi x670 e donc eux pour express gaming plus wifi il ya un très bonne carte mère en athlix ce qu'elle aime 5 on a quatre slots en ddr5 on a du m.2 pc express 5.0 c'est pas mal on a jour gérément sur les dernières cartes cartes mère de pour les m5 on est donc on a de l'usb 3.2 du pc express 5.0 6x et on a notre connectique pareil pc express en 2,5 gbe et on n'a pas par contre la balle pas du wifi 7 mais du wifi 6e et du bluetooth 5.3 pareil donc au niveau du l'arrière plaqué au shield on n'aura donc pas le flash bios bouton on a un hdmi un display port on a deux usb 3.0 on a quatre usb même 8 usb 2.0 on a ici l'usb qui nous permettra de flash le bios on a un autre usb ici 3.0 on a l'usb type c donc 3.2 on a ici le fameux câble ethernet enfin la connectique ethernet excusez moi pour le 2,5 g on a ici les connecteurs pour l'antenne wifi et on a ici 3 connectiques jack femelle pareil au niveau des connectiques pas grand chose à dire on a les pc express le 24 broche pour l'alimentation de la carte mère on a l'alimentation ici la fameuse connectique 3.2 pour les usb type c pour le front panel on a l'usb 3.0 ici on a les usb 2.0 pareil le front panel on en a un autre ici usb 3.0 on a les six fans les cpu fans qui se trouve juste là on a le socket on a ici l'emplacement pour deux ssd nvme voire même trop quatre à ce que je vois juste ici après on a l'âge d'audio on a aussi pas après toutes les connectiques rgb quand vous pouvez voir il y en a un ici en 12 volts et il va y en avoir aussi un ici en 5 volts voilà donc au niveau des rg du des connecteurs rgb celle là est pas trop trop fourni mais ça reste après pas trop dérangeant on va dire au niveau de la rame je suis parti donc sur la corsair vengeance rgb ddr5 32 giga en 6000 megahertz excusez-moi en celle 36 donc plutôt bonne bonne barrette de rame un kit de rame en dual channel pas grand chose à dire là dessus c'est un ram basique de chez corsair c'est une valeur sûre garantie à vie ça 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 prouve que la marque est sûre de son produit on va dire et que du coup c'est une valeur sûre ce qu'il faut savoir c'est plus la garantie est longue plus le produit est de qualité on va dire que ce soit extérieurement et même intérieurement que ce soit la puce pour la ram xmp et c'est donc c'est plutôt pas mal après là il n'y a pas de il n'y a pas de préférence on va dire ça comme ça c'est pas de il n'y a pas de ça pas en fait c'est ce kit de rame là n'est pas optimisé ni intel ni amd vous pouvez le mettre avec intel ou amd ça va marcher pareil voilà voilà au niveau donc de la carte graphique je suis parti sur la rtx 40 90 gaming x trio de 24 giga de chez msi donc pareil très bonne carte graphique en gddr 6x on a donc un hdmi 3d port le fameux dls s3 le passier express après qui nous permettra donc d'alimenter la carte graphique excusez moi on a un hdmi 3d port notre fameuse connectique 12vh pwr qui juste ici et on a là pas deux slots mais trois slots pour le coup pour le l'installer dans le boîtier excusez moi au niveau donc du ssd je parti sur le crucial t700 de 2 tera pareil pas grand chose à dire dessus c'est c'est un pas si express 5.0 ça tourne pas mal au niveau des fréquences on est à appareil 12400 et mots en lecture et 11800 en écriture ce qui est plutôt pas mal pour un ssd de dernière génération au niveau du boîtier donc je suis parti sur le terme altic cte c750 tg à rgb de couleur blanc pareil je les j'ai pu l'essayer ce boîtier franchement il est pas mal il parfait pour les water queen custom si plus tard vous souhaitez vous faire un petit kiff sur votre boîtier ben vous pouvez et puis ce qui est bien c'est que dans ce boîtier vous avez soit vous avez l'opportunité en fait de tourner la confie dans le sens où vous voulez alors là comme vous pouvez le voir alors elle est en sens où la carte graphique balle et elle n'est pas comme ça en fait elle est comme ça c'est à dire que la carte mère se fixe comme ça et la carte graphique se met à l'horizontale et non pas à la verve enfin pardon à la verticale et non pas à l'horizontale on peut ensuite bien installé trois ventilateurs à l'avant trois un ventilateur à l'arrière pardon même pas trois ventilateurs à l'arrière aussi trois ventilateurs à l'avant pareil trois aux trois en bas en retirant bien évidemment ce fameux rack qui nous servira à installer donc des disques durs deux pouces et demi si vous le souhaitez et au niveau de l'alimentation donc je participe sur une msi meg ai 1300 p psi 5 donc pareil une alimentation full modulaire 1300 watts atx 12 volts on a l'option 3.0 certifié 80 plus platinum pas grand chose à dire dessus on a ben comme vous pouvez le voir la connectique 12 vh pwr on a les psi express on a le cpu on a les 24 broches là pour l'alimentation et on a le sata molex qui nous permettra donc d'alimentation d'alimenter des ventilateurs d'ancienne génération qui sont encore branchés en molex comme par exemple les endormax sky rgb qui sont dans mon boîtier malheureusement on a des versions qui sont en pwm qui sont plus récents dernière génération que l'endormax a sorti mais les anciennes versions par exemple les ventilateurs du endormax sf30 ne sont pas alimentés en paix en pwm mais en molex voilà voilà donc voilà les petits potes c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu à vous abonner encore une fois je suis désolé si je suis pas très en forme désolé c'est pour cela que j'ai pas pu sortir de vidéo lundi et mercredi j'étais un peu malade donc j'ai là ça va un point de mieux de toute façon vous serez tenu au courant s'il y a quoi que ce soit vous serez tenu au courant sur discord les réseaux pareil c'est pour ça rejoignez moi tous en masse sur instagram et le serveur discord comme ça vous serez tenu informé de chaque sortie de vidéo de chaque live et aussi pareil s'il ya par exemple une vidéo qui sera manquée sur la la chaîne youtube et ben vous serez tenu informé donc voilà voilà tous les liens donc de cette config sera en description si n'hésitez pas aussi sur le serveur discord si vous avez des questions des demandes si vous avez tout simplement besoin d'aide sur l'une des conflits que j'ai posté sur youtube ou même sur votre propre conflit ça sera un grand plaisir d'y répondre voilà voilà donc c'était funjx et moi je vous dis ciao à une prochaine vidéo